Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à la séance organisationnelle du Conseil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il nous fait plaisir de vous accueillir à cette belle cérémonie ce soir. Sans plus tarder, nous allons procéder à la célébration de la Parole. J'inviterai Mme Hélène Bourdon, enseignante en affectation spéciale en enseignement religieux, à débuter la célébration. Merci, M. Serrois. Bonsoir et bienvenue à chacun et chacune ici présente. Mesdames les conseillères, M. les conseillers, M. Serrois, son équipe administrative, les parents et les membres de la communauté. Nous accueillons ce soir avec joie Mgr Daniel Bernouquet, qui est vicaire épiscopale de l'Archevel. Alors, il a généreusement accepté de venir présider cette célébration. Nous nous réjouissons aussi, entre autres, d'avoir parmi nous Mme Suzanne Lemaitre, directrice adjointe, et Mme Suzanne Charrable, directrice de l'École La Vérendrée, et nos élèves courageux qui sont venus pour nous aider à prier. Alors, pendant la liturgie, c'est pas un spectacle. Alors, ils sont ici, puis ça va leur faire bien plaisir si on participe avec eux, si on chante, particulièrement dans le premier chant où vous serez invité à taper comme ceci. Alors, vous aurez juste à les suivre, puis il n'y aura pas de problème. Puis, après la liturgie, selon la tradition, à votre première réunion, comme ça, en décembre, ils vont nous exécuter un chant de Noël avec beaucoup de cœur. Cette liturgie de la parole, ce soir, a saveur de l'Avent. Puisque dimanche dernier, nous sommes entrés dans ce temps liturgique, le temps liturgique de l'Avent. Et c'est pour ça qu'il y a une bougie d'allumé à la couronne de l'Avent. C'est pas parce qu'on a manqué de feu ou qu'on a manqué d'allumé, c'est parce qu'on est dans la première semaine de l'Avent. L'Avent, c'est un temps où on est invité à préparer, à nous préparer à vivre le sens chrétien de Noël, c'est-à-dire celui de la venue de Dieu parmi nous. Et puis, l'Église nous dit que, né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l'un de nous, puis en tout semblable à nous, sauf le péché. Oui, en Jésus, Dieu se fait proche de chacun et de chacune de nous. Alors aujourd'hui, durant ce temps de l'Avent 2015, saisissons l'occasion de nous faire un peu plus proche de lui. La société de consommation, on le sait, elle nous garde à la superficie de notre être. L'Église, elle, nous invite à creuser le sens véritable de Noël et faire en sorte que cette année, nous soyons un peu plus proches de Dieu et un peu plus proches les uns des autres. Alors, veuillez vous lever et chantons ensemble. Célébrez, chantez le Seigneur, célébrez, éclatez le Seigneur, célébrez, éclatez le Seigneur, célébrez, éclatez le Seigneur, célébrez, chantez, alléluia, célébrez, éclatez le Seigneur. Chantez Alléluia, chantez ses merveilles Chantez à pleine voix, chantez Hosanna Célébrer, chantez le Seigneur, célébrer Éclater de joie, célébrer Chantez Alléluia, célébrer Hosanna Tosser sur la terre Tosser tous les fleurs Tosser tous ensemble Tosser aux endroits Célébrer Chantez le Seigneur, célébrer Éclater de joie, célébrer Chantez Alléluia, célébrer Hosanna Célébrer Chantez le Seigneur, célébrer Éclater de joie, célébrer Chantez Alléluia, célébrer Célébrer Chantez le Seigneur, célébrer Chantez le Seigneur, célébrer J'ai l'impression parfois que pour vous autres, c'est un peu comme ça. Il reste qu'on veut ce temps et on trouve que ce temps est important. D'abord, écoutez la parole de Dieu, priez ensemble et vive ce moment le mieux possible parce que le temps de l'Avent nous invite certainement à vivre le moment présent. C'est vrai pour toutes nos vies de disciples du Seigneur Jésus, mais d'essayer de vivre chaque moment comme un moment unique où finalement Dieu se donne à nous et en réponse, nous, on se donne aussi à ceux et celles que le Seigneur met sur notre route. Début de cette célébration, unissons-nous dans la prière. Seigneur, tu nous donnes de nous rassembler autour de la parole de Dieu ce soir, que cette parole nous aide à mieux vivre comme de bons disciples de ton Fils Jésus et à devenir des missionnaires, nous qui attendons le retour du Seigneur Jésus qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint-Paul Apôtre aux Philippiens Frères et sœurs, Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Laissez-moi vous le redire, Soyez dans la joie. Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ de Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Me manquer. Alleluia! 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 que moi, et je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient à la main la pelle à vannées pour nettoyer son air à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Par ses exhortations, et bien d'autres encore, il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons fait la parole de Dieu. Nous asseoir. Tantôt, Hélène disait une célébration à saveur d'avant. On a l'impression que l'avant, c'est comme si on boude l'esprit de Noël. Peut-être que vous ne sentez pas ça, mais en tout cas, moi, je sens ça à certains moments. Parce que les décorations de Noël, c'est déjà pas mal installé. Et les parties de Noël, on arrive à Noël, puis finalement, les parties sont finies, tu sais, dans nos réalités. En tout cas, moi, ça ressemble beaucoup à ça. Et ce temps de l'avant, on se dit, bon, comme je disais dimanche dernier, on sort des étoiles violettes. Bon, pour ceux qui aiment le violet, ça va, mais en église, c'est une couleur pénitentielle. On porte aussi le violet durant le carême, qui est un temps de pénitence. Le temps de l'avant, c'est un temps plutôt de joyeuse espérance. Et cette année, le temps de l'avant nous donnera de vivre l'ouverture de l'année de la miséricorde. Le pape François a voulu une année jubilaire, une année pour la miséricorde. C'est intéressant, vous irez lire la lettre de l'archevêque pour l'année de la miséricorde. Il parle des oeuvres corporelles de miséricorde. Peut-être que vous avez appris ça à l'école. Non, il y a bien du monde qui sont plus jeunes que moi ici, on n'a pas appris ça à l'école. Bon, et donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, apporter de l'aide, visiter les prisonniers, les malades. Finalement, on fait ça pas mal dans nos vies. Les oeuvres corporelles de la miséricorde. Puis quand on demande à Jean Baptiste dans l'Évangile ce soir, que devons-nous faire? On le fait déjà pas mal. Nous qui sommes les disciples du Christ, et finalement, on vit des réalités de l'Évangile. Nos gestes, nos paroles, plus souvent qu'autrement, sont conformes à l'Évangile du Seigneur Jésus. Il est heureux qu'il en soit ainsi. C'est vrai aussi dans notre conseil, c'est vrai aussi dans nos écoles, certainement. C'est intéressant, il y a aussi les oeuvres spirituelles de la miséricorde. Il y en a une que j'avais oubliée, j'ai dû voir ça dans ma formation, mais je commence à être un vieux prêtre. En tout cas, une des oeuvres spirituelles de la miséricorde, c'est écouter avec attention une personne qu'on trouve ennuyeuse. Je me suis dit, les prêtres ont fait ça beaucoup, nous autres, non? Mais ça nous arrive tous. Et en disant, les prêtres font ça beaucoup, je me suis dit, quand les gens sont à l'Église et ils écoutent les prêtres prêcher, peut-être que finalement ils font une oeuvre spirituelle de miséricorde. Écouter avec attention quelqu'un qui nous semble ennuyant. Bon, ça fait partie de la vie, mais il reste que toutes ces réalités-là sont dans nos vies. C'est intéressant, dans la parole de Dieu ce soir, que devons-nous faire? On va demander au nouveau directeur d'éducation, hein? Bon, que devons-nous faire? Je ne sais pas si cette question-là lui a déjà été posée. Alors, que devons-nous faire, Bernard? Et puis, c'est intéressant aussi dans la lecture, qui est la lecture pour le troisième dimanche de l'Avent, soyez toujours dans la joie. Qu'est-ce que ça veut dire être dans la joie? Ça ne veut pas dire que c'est toujours le fun. Le fun puis la joie, là, ce n'est pas la même affaire. Des fois, on aime ça identifier les deux, mais pas vraiment. Moi, des fois, j'ai du fun, mais je cherche à vivre dans la joie. La joie, je dirais que c'est un choix qu'on fait. Et ce n'est pas toujours facile de vivre dans la joie, mais c'est ce à quoi on est appelé comme disciples du Christ. Et c'est ce que le pape François nous dit. Il nous parle de la joie de l'Évangile. Bien, quelque part, il faut que ça puisse transparaître dans notre quotidien. Et c'est intéressant aussi dans la parole de Dieu aujourd'hui, ne soyez inquiets de rien. Alors ça, la parole de Dieu nous est donnée pour qu'on puisse marcher, avancer. Et certainement que c'est ce que le Seigneur veut pour chacun et chacune d'entre nous. Et particulièrement peut-être pour tous ceux et celles qui nous sont confiés, tous ceux et celles avec qui nous travaillons. En ce temps de l'Avent, que devons-nous faire? Chercher à reconnaître les signes du Seigneur dans nos vies. Et ça, ça ne reste pas toujours simple. Mais d'être capable le soir, avant de s'endormir peut-être, ou à un autre moment de la journée qui nous est favorable, de se dire comment le Seigneur m'a rejoint aujourd'hui d'une manière particulière, à travers les événements, à travers les personnes que j'ai rencontrées. Et certainement que le temps de l'Avent aussi est une occasion pour nous de répondre à la générosité de Dieu. Dieu nous a donné son Fils. Eh bien, en réponse à ça, on cherche, nous autres aussi, à être de cette générosité de Dieu qui compte jamais et qui donne toujours pour la plus grande joie. Alors, je pense qu'il y a là pour nous une belle invitation. Demandons qu'on puisse toujours chercher ces réalités-là dans nos vies de disciples du Seigneur Jésus. Et comme disciples du Christ, on est aussi des missionnaires. On sait que le pape François a uni les deux mots, disciples et missionnaires. Mais je pense qu'on est missionnaires, vous et moi, là où on est. C'est-à-dire que si c'est vrai qu'on cherche à vivre de la parole de Dieu, de l'Évangile, eh bien, ça doit être concret dans notre vie de chaque jour. C'est déjà là. Cherchons-le toujours davantage. C'est certainement l'invitation que le Seigneur nous fait, particulièrement en ces jours où on se prépare à célébrer sa naissance. Et maintenant, on vous propose une démarche qui va dans le sens de la générosité de Dieu puis des œuvres de miséricorde. Alors, nos élèves conseillés tantôt, dans quelques minutes, dans quelques instants, vont se lever, vont circuler, vont vous présenter une corbeille. Vous êtes invités, puis j'ai une petite carte qui est dans la corbeille. La carte nous rappelle deux choses. Alors, sur le dessus, il y a un cadeau, il y a des cadeaux. Alors, c'est pour nous rappeler, un cadeau, c'est peut-être le mot qui est plus familier, qui est le mot religieux, c'est grâce, les grâces, les cadeaux qu'on a reçus de lui. Puis pendant le chant, bien, rendre grâce, remercier le Seigneur pour ces cadeaux-là qu'on a dans notre vie. Puis à l'intérieur, bien, vous allez pouvoir lire une parole de Dieu qui est différente sur différentes cartes, mais qui nous invite au partage puis au don. Alors, on reçoit beaucoup, puis quand on reçoit beaucoup, on est appelé à donner beaucoup. Alors, puis les élèves vont nous chanter un chant qui nous invite justement à ouvrir notre cœur au Seigneur puis les uns aux autres. Je t'invite à ouvrir ton cœur, lentement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur, il y a tant d'amour, mon ami. Je t'invite à ouvrir ton cœur, lentement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur, il y a tant d'amour, mon ami. Je t'invite à ouvrir ton cœur, lentement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur, et je t'invite à ouvrir ton cœur, lentement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur, lentement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur, lentement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur, lentement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur, lentement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur, lentement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur, lentement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur, lentement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur, lentement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur, lentement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton Sous-titrage ST' 501 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 Noël 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 Sous-titrage ST' 501 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 scrutateurs, scrutatrices pour les élections de 2015 à la présidence et à la vice-présidente du Conseil des écoles catholiques du centre-est, ainsi que pour l'élection des membres aux divers comités et organismes. Un proposeur, Denis. Un appuyeur, Mme Doré. En faveur, adopté. Nous procédons maintenant à l'élection à la présidence. Y a-t-il des mises en candidature pour le poste à la présidence? M. Poirier. Oui. Alors, il me fait plaisir, merci M. Séroy, il me fait plaisir de soumettre la candidature de la conseillère Joanne Lacombe pour le poste de présidence. Alors, Joanne est notre conseillère scolaire représentant la région d'Orléans et elle a su démontrer son engagement envers notre conseil et nos différentes communautés scolaires. Elle est depuis quelques années la vice-présidente du conseil et aussi a été élue la vice-présidente de l'AFO-CSC, notre association qui regroupe les conseils scolaires francophones catholiques de la province. Alors, je suis heureux de faire la proposition de la conseillère Lacombe. À mon nom d'appui à Mme Doré. Oui, M. Séroy, alors j'appuie la candidature de la conseillère Lacombe. Elle a su à travers les années nous démontrer son leadership et je vous invite à lui faire confiance parce que je suis certaine qu'elle remplira très bien son mandat à la présidence. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres mises en candidature au poste à la présidence? Une fois. Est-ce qu'il y a d'autres mises en candidature au poste à la présidence? Dernière fois. Y a-t-il d'autres mises en candidature au poste à la présidence? N'ayant pas d'autres mises en candidature, alors la période réservée aux mises en candidature est maintenant close. Donc, que la conseillère Joanne Lacombe soit mise en candidature au poste de présidente du Conseil des écoles catholiques du 113 pour la période du 1er décembre jusqu'à la prochaine séance annuelle d'organisation en décembre 2016. Est-ce que vous acceptez, Mme Lacombe? Oui, avec plaisir. Donc, je vais passer à la résolution. Que la conseillère Joanne Lacombe soit déclarée présidente du Conseil des écoles catholiques du 113 pour la période du 1er décembre jusqu'à la prochaine séance annuelle d'organisation en décembre 2016. Un proposeur, conseiller Boudria, un appuyeur, conseiller Mariage, je déclare la conseillère Joanne Lacombe, présidente du Conseil des écoles catholiques du 113, je cède maintenant mon siège à la nouvelle présidence et l'invite à prendre le fauteuil de la présidence et à présenter son discours d'entrée en fonction. Félicitations. Applaudissements 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 Bien, merci beaucoup tout le monde. J'ai un petit discours, pas trop long. Donc, merci à chacune et à chacun pour votre confiance. Votre appui, vos mots d'encouragement et votre enthousiasme me donnent l'énergie à entreprendre mon nouveau rôle à la présidence du CECCE. Pour moi, le rôle de conseillère scolaire en est un de grande importance et primordial pour assurer une saine gouvernance afin d'offrir à chaque élève une éducation de qualité. Comme l'indique Gain, notre mission qui est d'engager chaque élève à apprendre, à poursuivre ses rêves et à bâtir un monde meilleur est au cœur de nos décisions. Ma promesse en tant que votre présidente est de m'assurer de bien vous représenter, d'être à votre écoute, de conserver et améliorer la communication entre nous, notre personnel, nos parents et nos élèves. Je m'engage également de toujours faire de mon mieux et de vous respecter en tout temps. La collaboration, le professionnalisme, la camaraderie qui existe entre nous, eh bien, pour moi, sont des éléments qui font en sorte que je puisse entamer mon nouveau rôle. À vous, Monsieur le Directeur de l'Éducation, Mesdames et Messieurs à la surintendance, les membres de la direction, les 3 000 membres du personnel, les parents et les 22 000 élèves, sachez que je suis ici en votre nom, que je veux faire une différence et que je suis humble envers le nouveau rôle que j'entreprends à partir d'aujourd'hui. Conseiller Poirier, Denis, j'ai été choyé d'avoir pu travailler étroitement à tes côtés et je t'en remercie. J'ai appris beaucoup, j'ai apprécié nos bonnes discussions et je suis contente de pouvoir dire que tu fais partie de mon cercle d'amis. Comme vous tous, chères conseillères et chères conseillères scolaires, je suis fière de faire partie du meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Merci à mon conjoint qui m'a toujours appuyé et ma fille Lauriane, la petite fille que vous voyez en mauve. Lauriane qui me donne toujours le temps d'aller aux multiples rencontres et voilà, Lauriane, les messieurs et les madames avec qui je fais le travail. C'est toujours ça que je dis, je suis partie parler avec les messieurs et les madames. Également, un merci chaleureux à mes parents qui ont su m'inculquer les bonnes valeurs et poursuivre mes rêves. Maintenant, c'est le temps de relever nos manches et d'entreprendre le travail qui nous attend et toujours dans le but d'offrir la meilleure éducation pour chacune et chacun de nos élèves. Merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup. Donc, maintenant, avec l'ordre du jour, nous allons avec la vice-présidence. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour pouvoir m'appuyer. Oui, conseillère Doré. Merci madame la présidente. Alors, j'aimerais proposer la candidature du conseiller Daniel Baudrillard. Alors, conseiller Baudrillard est à la table politique depuis maintenant neuf ans. Il a été élu en 2006 pour le secteur Cumberland avec une promesse d'amener le conseil à être plus à l'écoute de la communauté scolaire ou des communautés scolaires, non pas seulement que la sienne, mais de toutes les communautés scolaires. Il a été membre de la plupart des autres comités, président du comité des fins et des liens de 2008 à 2011. Ensuite, il a assumé la présidence du comité de vérification de 2011 à 2015. En passant, il a deux enfants dans le système présentement et le troisième a déjà terminé sa deuxième année. Alors, je vous propose la candidature du conseiller Daniel Baudrillard à la vice-présidence. Merci beaucoup, conseillère Doré. Est-ce que j'ai un appuyeur, conseillère Pilon? Donc, conseillère Doré, appuyez de la conseillère Pilon que le conseiller Daniel Baudrillard soit mis en candidature au poste à la vice-présidence du Conseil des écoles catholiques du 113 pour la période du 1er décembre 2015 jusqu'à la prochaine séance annuelle d'organisation en 2016. Vous acceptez la mise en candidature? Parfait. Y a-t-il d'autres mises en candidature pour le poste à la vice-présidence? Oui, conseillère Briand. Alors, c'est avec plaisir que je propose le conseiller Robert Lemelin au poste de vice-présidence du Conseil des écoles catholiques du centre-est. Le conseiller Lemelin représente la région éloignée de Pembroke et d'autres régions éloignées dans ce coin. Le conseiller Lemelin possède une panoplie d'expériences en éducation et en leadership. Sa perspective et ses expériences reflètent les opinions et les conseils réfléchis qu'il apporte à la table et qui viennent bien éclairer nos décisions. Il a été directeur et directeur adjoint dans différents conseils scolaires, a travaillé au ministère de l'Éducation, a été président trésorier, représentant et négociateur de l'AEFO et ce pendant deux grèves. Il a aussi fait partie de plusieurs comités dont l'ADFO, le Comité consultatif des ressources humaines et santé et sécurité et siège au Comité de renvoi et du Comité consultatif pour l'enfance en difficulté du CECCE. Le conseiller Lemelin a toujours été bien impliqué et respecté au sein de sa communauté. Il sait bien travailler avec les parents, les élèves, les enseignants, la direction d'école, l'administration ainsi qu'avec ses collègues, les conseillers et conseillères. Sa passion pour l'éducation, notre conseil et pour les jeunes est évidente. Il possède d'excellentes qualités en communication à tous les niveaux. Il est responsable, organisé, sympathique et comme on en est souvent témoin, a un bon sens de l'humour. Il est rassembleur, charismatique et jouit d'une personnalité ensoleillée qui sait charmer tous ceux qui croisent son chemin, des qualités essentielles pour les nombreuses occasions de réseautage nécessaires au poste de vice-présidence. Maintenant à la retraite, il pourra consacrer de son temps libre à mieux remplir ses fonctions et ses responsabilités de vice-présidence. Ceci dit, je dois vous avouer que nous avons un choix difficile à faire ce soir parmi nos excellents candidats qui possèdent tous de belles qualités pour assurer une représentation impressionnante au CECCE. Quel que soit le résultat des élections de ce soir, il n'en demeure pas moins que nous formons une équipe exceptionnelle et que dans tout son ensemble, le Conseil des écoles catholiques du centre-est vous offre toujours le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Merci. Merci. Donc, nous avons un proposeur pour le conseiller Robert Lemelin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Conseillère Tremblay. Alors, proposé par conseiller Brian et appuyé par la conseillère Tremblay, que le conseiller Robert Lemelin soit mis en candidature au poste à la vice-présidence du Conseil des écoles catholiques du centre-est pour la période du 1er décembre 2015 jusqu'à la prochaine séance annuelle d'organisation à décembre 2016. Conseiller Lemelin, est-ce que vous acceptez la candidature? Parfait. Excellent. J'aimerais savoir s'il y a d'autres mises en candidature pour le poste à la vice-présidence. Conseiller Thibodeau. Je vais nommer Chad Mariage. Chad Mariage est un conseiller qui a remplacé sur le poste d'une personne qui l'avait quitté, a très bien rempli le mandat, a fait ses apprentissages extrêmement vite, connaît bien la structure, comment mener une réunion. On a vu aussi par son engagement dans différents comités, on a vu son engagement par rapport à sa communauté. C'est quelqu'un qui est disponible, qui est prêt à travailler avec sa communauté, les communautés, qui croient que son rôle de conseiller scolaire est extrêmement important. Alors, je vous offre Chad Mariage qui pourrait être un excellent vice-président parmi notre équipe. Donc, nous avons un proposeur. Est-ce que j'ai un appuyeur? Conseiller Apilon. Donc, proposer par le conseiller Thibodeau et appuyé par le conseiller Apilon que le conseiller Chad Mariage soit mis en candidature au poste à la vice-présidence du CECCE pour la période du 1er décembre 2015 jusqu'à la prochaine séance annuelle d'organisation en décembre 2016. Conseiller Mariage, est-ce que vous acceptez la mise en candidature? Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres mises en candidature pour le poste à la vice-présidence? Une fois. Est-ce qu'il y en a un autre? Deux fois. Est-ce qu'il y en a un autre? Trois fois. Donc, s'il n'y a pas d'autres mises en candidature, alors la période réservée aux mises en candidature est maintenant close. J'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur pour la recommandation suivante. Que soit close la période réservée aux mises en candidature pour le poste à la vice-présidence du conseil des écoles catholiques du 113. Un proposeur, conseiller Mariage, appuyé de la conseillère Briand. En faveur? C'est adopté. Merci. Juste quelques petites explications. Donc, le vote se fait au scrutin secret sur les bulletins de vote. La majorité absolue est nécessaire, donc soit moitié plus un. Donc, six votes en faveur d'un candidat. Si aucun candidat n'obtient le nombre de voix requis, le conseil vote à nouveau. Si ce deuxième tour ne permet pas d'élire une vice-présidence, le candidat ayant reçu le moins de voix est éliminé. Un troisième tour est requis et si aucun candidat obtient le nombre de voix requis, qui est six encore, la vice-présidence d'élection tire leur nom ou sort à partir de feuillets sur lesquels les candidats ont, de leur propre main, inscrit leur nom. Le premier nom tiré est alors éliminé. C'est ça. Donc, on y va avec le vote. Alors, on va faire la distribution. Oui, excusez, excusez, j'ai oublié une partie importante. Excusez-moi parce que ce n'était pas écrit dans mon script. Merci beaucoup. C'est pour ça que j'ai demandé aux trois candidats de faire un petit discours, d'aider dans notre choix. Alors, je vais y aller avec le conseiller Boudria, s'il vous plaît. Merci, madame la présidente. Je n'avais pas réalisé qu'on avait un discours ce soir, donc je vais parler du cœur. Comme la conseillère Doré expliquait dans son allocution éloquente, je suis élu à cette table depuis 2006 pour le secteur de Camerlet. C'est toujours été avec plaisir que je me suis rendu à ces rencontres, faire voir évoluer le conseil depuis la période de mon début en 2006. Et puis, j'ai choisi de m'impliquer un peu plus à ce moment ici, ou mettre mon nom dans le chapeau comme vice-président, car je crois vraiment qu'on arrive à une cloison dans notre chemin, à une force dans le chemin où est-ce qu'on doit prendre des décisions pour que le conseil puisse continuer de grandir, continuer d'être encore le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, mais de vraiment aller où est-ce qu'on n'a jamais pensé à aller avant. Donc, par exemple, aller ouvrir des écoles dans les milieux qui étaient, jadis, hors de nos bornes, d'aller encore dans la construction de nouvelles écoles dans la région de l'Est, voir à ce que ces écoles-là deviennent aussi très attrayantes pour que la prochaine génération d'enfants puisse continuer à bénéficier, puis la communauté en général puisse aussi vivre l'expérience d'apprentissage de nos jeunes. Donc, félicitations pour votre élection, Madame la Présidente, et puis j'aimerais bien être de vos côtés pour cette prochaine année. Merci. Donc, je vais demander au conseiller Lemelin, s'il vous plaît. Ça me fait plaisir de vous adresser à parole. Pour 54 ans, ma vie était en éducation. Du jardin d'enfance jusqu'à ma retraite, l'éducation m'a toujours tenu à cœur. J'avais choisi ma voie. J'avais plusieurs options. L'éducation avait été une et la seule. Ce que j'ai vraiment apprécié de mes années d'expérience, c'est que j'étais au cœur des décisions. C'était pas la table politique, mais c'était la table avec les jeunes. Alors, mes connaissances auprès des jeunes et de mes collègues, des enseignants, des enseignantes et des parents m'ont permis de faire un choix important à ma retraite. Continuer à travailler dans les écoles ou travailler au conseil scolaire. Financièrement, le choix était facile. C'était de travailler. Mais mon cœur m'a donné le choix de joindre le conseil scolaire pour partager mes expertises. Je ne viens pas de ce conseil-ci. J'ai fait sept ans avec ce conseil-ci, puis j'ai fait six autres conseils. Et j'ai eu la chance de travailler huit différents DG, de près et de loin. J'ai été sur des comités au conseil scolaire et au ministère. Et en plus, j'ai eu la chance de partager ces expertises-là. Un, avec les élèves. Deux, avec le personnel. Et finalement, avec les conseils scolaires. Ceux qui me connaissent lors des communautés, je partage mes bons moments et les moments difficiles que nous avons vécu avec les élèves. Surtout quand je parle de l'enfance en difficulté. Quelque chose que je tiens vraiment à cœur. Alors, c'est pour ça que j'ai mis ma nomination. Je suis une personne vraiment optimiste. Si je ne l'ai pas, je suis bien content qu'un membre de notre équipe a le poste. Parce qu'au CACCA, on est une équipe d'élite. Tout le monde, on s'appuie. Peu importe qui est à la charge ou qui est en avant. Alors, c'est pour ça que je suis conseiller pour le CACCA. Et c'est pour ça que je voulais me présenter comme vice-président du conseil. Je crois que peu importe la personne à la présidence ou vice-présidence ou conseiller, c'est tout un beau conseil. C'est un bijou de conseil. Alors, ça me fait plaisir d'être ici ce soir et de partager ce moment-là avec vous. Merci. Merci beaucoup, conseiller Lemelin. Conseiller Mariage. Merci, Mme la présidente. Tout d'abord, je veux remercier le conseiller Thibodeau et la conseillère Pilon pour avoir proposé ma candidature. Je veux vous dire que la première fois que je me suis présenté pour ce poste-là à la vice-présidente, c'est déjà trois ans. Je dois vous avouer aujourd'hui que j'étais pas prêt à ce moment-là. Avoir vu le leadership solide de notre présidente sortant et de notre nouvelle présidente en tant que vice-présidente, j'ai pu constater à ce moment-là qu'en cours de route, j'avais pas assez d'expérience comme conseiller à ce moment-là. Je ne maîtrisais pas assez les dossiers avec seulement un an et demi d'expérience comme conseiller personnellement. Depuis ce temps, chers collègues, je peux vous assurer que j'y ai mis le travail. Avec cette consultation, j'ai fait des suivis, j'ai travaillé fort à maîtriser mes dossiers et pour acquérir les compétences que j'ai jugées me manquaient la dernière fois. Je suis prêt pour un rôle de leadership dans ce conseil. J'apporte souvent de nouvelles idées, de nouvelles façons à voir les choses et je fais preuve d'une pensée axée sur l'innovation. Je veux travailler avec notre nouvelle présidente et vous comme votre vice-président afin d'assurer notre place comme chef de file en éducation. À mon avis, je possède une connaissance politique aiguë et un bon sens de diplomatie, une rigueur et un engagement communautaire qui sont tous essentiels pour le rôle de vice-président. J'apprécie votre appui et je vous demande simplement de voter pour la personne que vous jugez peut bien vous représenter et pour la personne que vous jugez peut bien remplir ce rôle. Comme le conseiller Lemley a dit, on est tous capables autour de la table, mais c'est vraiment une décision personnelle pour vous. Donc avec ça, madame la présidente, je vous remercie de votre attention et je vous laisse aussi souhaiter une bonne chance à mes deux collègues autour de la table. Merci. Merci beaucoup au conseiller mariage. Donc maintenant, on va prendre juste quelques minutes pour pouvoir faire notre vote maintenant. Donc vous pouvez y aller. Je suis correcte dans mon script. Merci. 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 On va juste prendre quelques petites secondes minutes pour les décomptes. J'ai envie de demander un peu d'avoir un appui à pour clore la mise en candidature, joli et moi, j'ai envie de faire ça. C'est vrai que tu chantes tantôt? Je ne sais pas, je ne sais pas. Non, je sais ce que je dis. Elle était tellement vue, c'était trop chantée tantôt? Non. Ok, vas-y. Je n'ai pas fini. Qui retient du grand-père. Assez escaleux, hein? Ça se dérouleront une fois. Mme la Présidente, on va faire un deuxième tour. On va faire un deuxième tour? Oui. Donc au deuxième tour… Nous n'avons pas… nous n'avons pas… une majorité 5. Ok. Donc, selon les indications, nous devons aller pour un deuxième tour. Alors, c'est ça la démocratie. Alors, il faut voter encore. Alors, nous allons indiquer seulement par l'ordre au niveau des votes. M. Sirouin. Conseiller Boudria, conseiller Lemelin, conseiller Mariage. Parfait. Donc, on va y aller pour un autre vote, s'il vous plaît. Oui, c'est correct. C'est correct. Merci. 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 Bye. C'est parti. Merci. 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 ちは Sous-titrage ST' 501 ... ... OK, donc, alors, selon les indications qu'on doit poursuivre, alors, si ce deuxième tour ne permet pas d'élire une vice-présidence, le candidat ayant reçu le moins de voix est éliminé. Donc, c'est le conseiller mariage qui est éliminé. Donc, maintenant, nous allons avec une troisième tour. Et puis, les candidats qui restent en ce moment, c'est le conseiller Lemelin et le conseiller Boudria. Donc, ça, c'est les deux noms qui sont dans le ballot en ce moment. Dans l'ordre, le conseiller Boudria et le conseiller Lemelin. ... 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 Donc, les résultats, alors, je demanderai l'attention de tout le monde. Donc, pour le troisième tour que nous venons de faire, je suis heureuse d'annoncer que nous avons, vous avez choisi une nouvelle vice-présidence et cette nouvelle vice-présidence est conseiller Daniel Boudria. ... Donc, pour mettre les choses en bonne et due forme, je demanderai un proposeur et un appuyeur pour que le conseiller Daniel Boudria soit déclaré vice-président du conseil des écoles catholiques du 113 pour la période du 1er décembre 2015 jusqu'à la prochaine séance annuelle d'organisation à décembre 2016. Conseiller mariage, conseiller conseiller, et puis, appuyez du conseiller. En faveur ? Parfait, c'est adopté. Donc, je déclare encore, monsieur Daniel Boudria, vice-président du conseiller des écoles catholiques du 113. Alors, conseiller Boudria, si vous voulez une petite minute, est-ce un petit discours vous voulez nous faire ou… ? Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire il y a quelques minutes, mais… ton script, je ne veux pas que tu dévites ton script. Donc, du fond de mon cœur, je remercie tous et chacun d'entre vous pour l'appui que vous m'avez fait ce soir. Je veux aussi reconnaître spécialement le conseiller mariage, le conseiller Lamelin. On est tellement une belle équipe autour de cette table. Et puis, on en parlait justement, là, hors monde, il y a quelques instants, moi, le conseiller Briand, c'est vraiment un honneur de faire partie de cette équipe ici. Et puis, quoi dire de la meilleure équipe qui existe, donc… Le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Donc, j'anticipe sa prochaine année de travailler ensemble avec vous et puis avec l'administration, avec notre nouveau DG, M. Serrois et puis toutes les directions et les vice-directeurs adjoints, là, dans le conseil. Donc, merci encore. Merci d'avoir regardé. Donc, nous allons au point 6, qui est le mot de la présidence sortante. Oui, conseiller mariage. Il manque une résolution pour détruire les… Non, à la fin de tout, tout, tout. Tout, tout, tout. Ah, c'est à la fin. À la fin du processus. Je suis… je suis le… Ton script. Mon script, c'est ça. Bon, bien, OK, c'est bien. Donc, comme je le disais, nous sommes aux mots de la présidence sortante. Donc, j'ai quelque chose à dire encore. Alors, oui, c'est ça, je vais encore parler. Alors, chers collègues de la table politique, chers membres du personnel, chers invités, mais surtout, chers conseiller Poirier, puis intimement, chers Denis. Quelques mots pour souligner ton passage à la présidence. Ton leadership en tant que président au cours des deux dernières années nous a permis de faire, et plus de deux années, nous a permis de faire avancer des dossiers importants pour le Conseil des écoles catholiques du centre reste. Ceci au point de vue de l'offre d'une éducation catholique de langue française de haute qualité aux familles résidant sur le territoire du CECCA. Lors de ton mandat, le CECCA a pu obtenir du financement du ministère de l'Éducation de l'Ontario pour la construction de nouvelles écoles. Une école à Orléans et une autre à Empire. En plus, le financement pour la reconstruction d'Horizon Jeunesse et de Sainte-Geneviève et l'obtention de nouvelles garderies à l'École Georges-Étienne-Cartier. T'en as fait du travail, hein? Sous ton leadership, le CECCA a mis en place de nombreuses initiatives en lien avec le développement durable, qu'on sait que c'est beaucoup à ton cœur aussi, que ce soit l'installation de panneaux solaires sur les toits des écoles ou la construction d'une borne de recharge électrique à l'École secondaire catholique Franco-Cité. Dans la communauté et pour nos familles, nous avons vu l'arrivée de six nouvelles garderies au sein de nos écoles, dont la première gérée par le CECCA, la garderie à l'École élémentaire catholique L'Envol à Trenton. Tu as su nous guider dans le processus de mise en place de la nouvelle vision stratégique pour le CECCA, qui comprenait le relancement sous une nouvelle forme du profil de sortie de l'élève. Denis, au nom de la communauté scolaire du CECCA, au nom des conseillers scolaires et en mon nom personnel, nous te remercions pour ton dévouement au cours des dernières années à la barre comme président du meilleur conseil qu'on puisse te donner. Tu es un homme de grande sagesse, de grande conviction, qui a su rallier notre table et le monde de l'éducation francophone et catholique, et ceci au niveau provincial et national. S'il vous plaît, approche-toi. J'inviterai également les conseillers parce qu'on a un petit quelque chose à te remettre. qu'on a préparé une photo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Puis, j'ai demandé si conseiller Poirier vous a dit quelques petits mots. Donc, il m'a dit oui. Alors, c'est à vous, conseiller Poirier. Merci beaucoup. Merci pour le cadeau. Ce n'était pas nécessaire. Alors, félicitations d'abord à la présidente, nouvelle présidente. Et aussi, moi aussi, je remercie, je félicite les trois candidats à l'exécutif ce soir. Alors, félicitations au conseiller Baudrillard. Il est évident qu'on est unis comme table politique et qu'il y a beaucoup de leadership autour de la table. Puis, je pense que c'est certainement un atout pour nous. Merci beaucoup pour votre confiance au cours des cinq dernières années où j'ai siégé à l'exécutif. Je suis vraiment heureux de mes réalisations, mais aussi heureux de nos succès comme équipe. Alors, comme Joanne l'a mentionné, on a ouvert des nouvelles écoles. On a mis à jour et on a fait l'actualisation de notre nouvelle vision stratégique comme conseil à la suite d'une consultation avec nos partenaires, avec la communauté. On a procédé à la sélection, la belle transition à un nouveau directeur de l'éducation, donc d'un roi à un ciroi. C'est ça qu'on dit souvent. Merci tout spécial à Bernard. Dans la pièce, on a eu tellement de fun à travailler ensemble. J'ai un petit clin d'œil aussi à Hélène, à André, notre ancien président. Merci beaucoup à Réjean et à Annick aussi qui nous ont appuyés. Je dois dire que j'ai, hier soir, que je regardais ma série de courriels, puis j'avais une rencontre de prévue le 7 décembre pour faire la planification de la prochaine rencontre. J'ai fait « Delete ». Je n'y vais pas à celle-là. C'est correct. Vous ne savez pas, je vous ai rires. Alors, merci beaucoup, surtout d'avoir joué un rôle actif dans nos communautés, parce que je pense qu'André Ouellet avait commencé la tradition en disant qu'on ne pouvait pas assumer maintenant le poste de président en ayant des emplois à temps plein, sans le rôle, sans la participation de chacun des conseillers scolaires et puis de votre implication dans les communautés. Donc ça, je pense que ça a été clé au succès du conseil. Et puis, je suis heureux de me joindre au club privilégié dont fait partie la conseillère dorée des présidents sortants, des ex, le club des ex. Ça a l'air qu'on a une poignée de main spéciale, donc elle va me montrer ça. Ça me fait très plaisir aussi de revenir de ce côté-ci de la table pour ajouter de la sagesse de ce côté-ci. Pas qu'il y en avait besoin, là. Tout ça pour dire merci beaucoup, des bonnes chances. Merci beaucoup encore, Conspiré. Donc maintenant, on y va avec la membriété des comités et représentation à des organismes. Nous avons quatre comités statutaires, nous avons deux comités permanents et nous avons deux organismes également qui ont besoin de la représentation. Donc ça, on y va avec le comité consultatif pour l'enfance en difficulté. Alors, j'ai besoin de la nomination de conseiller et de conseillère scolaire. Nous avons la place pour deux conseillers que nous avons besoin. Est-ce qu'il y a des intéressés? Conseiller Lemelin et conseiller Abriant. Est-ce qu'il y en a d'autres? Donc, proposeur et en appuyant, que le conseiller Lemelin et la conseillère Abriant soient mises en candidature au poste de membre du comité consultatif pour l'enfance en difficulté du CE-CCE pour la période du 1er décembre 2015 jusqu'à la prochaine séance annuelle d'organisation en décembre 2016. Le proposeur, conseiller Poirier, appuyé du conseiller Thibodeau. En faveur? Parfait. Une autre proposition, que soit close la période réservée aux mises en candidature au comité consultatif pour l'enfance en difficulté du conseil du CE-CCE. On va commencer à écouter un peu les phrases. CE-CCE, donc j'ai besoin de proposeur. Conseillère Adoré, appuyé de la conseillère Abriant. En faveur? C'est adopté. Merci. Donc, je viens de le dire, que les conseillers Lemelin et Abriant soient nommés officiellement membres du comité consultatif pour l'enfance en difficulté du CE-CCE pour la période du 1er décembre 2015. jusqu'à la prochaine séance annuelle d'organisation en décembre 2016. Le proposeur, conseillère Tremblay, appuyé de la conseillère Doré. En faveur? C'est adopté. J'ai besoin également pour ce comité des membres substituts, donc j'en ai besoin d'eux. Conseillère Doré et conseiller Thibodeau. Est-ce qu'il y en a d'autres? On est beau. Donc, que les conseillères Doré et Thibodeau soient nommés substituts au poste de membre du comité consultatif pour l'enfance en difficulté du CE-CCE pour la période du 1er décembre 2015 jusqu'à la séance annuelle en décembre 2016. Un proposeur? Conseillère Abriant, appuyé du conseiller Boudria. En faveur? C'est adopté. Merci. Maintenant, la prochaine pour le même comité, que les personnes représentant les associations locales nommées ci-dessous soient nommées au comité consultatif pour l'enfance en difficulté du CE-CCE pour la période du 1er décembre 2015 et ce, pour un mandat se terminant en décembre 2018. Je vais vous nommer les gens. L'île de Mainville, l'association Syndrome de Down. Nous avons l'association Syndrome de Down comme substitut, mais c'est confirmé. Pour l'association franco-ontarienne de l'autisme, Mme Louise Côté. Nous avons pour l'association franco-ontarienne de l'autisme comme substitut, Marie-Claire Hennessy. Nous avons pour l'association francophone de parents d'enfants dyslexiques ou ayant tout autre trouble d'apprentissage, Mme Lynn Carter. Et nous avons pour l'association francophone de parents d'enfants dyslexiques au niveau de la substitut également, Mme Suzanne Petitch, si je le prononce bien. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé par la conseillère Abriant, appuyé du conseiller Lemelin. En faveur? C'est adopté. Merci. Également, nous avons la nomination des parents et contribuables sur le même comité. Donc, la recommandation que soit réitérée la nomination de Anna Charlene Beugré à titre de membre représentant les parents et contribuables des secteurs 1, 2 et 3 du territoire du CECCE au comité consultatif pour l'enfance en difficulté du CECCE pour la période du pré-décembre 2015 et ce, pour le mandat se terminant en décembre 2018. Un proposeur, conseiller mariage, appuyé de la conseillère Abriant, en faveur? C'est adopté. Et que soit réitérée la nomination des personnes représentant les parents et contribuables, donc, au nombre de 4, des secteurs 4 à 11 du territoire du CECCE, Mme Carole Chenard, François Lemay, Claude Ouellet et Jean-François Soriol, soit nommé membre du comité consultatif pour l'enfance en difficulté du conseil des écoles catholiques du 113 pour la période du 1er décembre 2015 et ce, pour le mandat se terminant en décembre 2018. Un proposeur, conseiller Thibodeau, appuyé de la conseillère Abriant, en faveur? C'est adopté. Merci. Et que soit réitérée la nomination de Nadine Tich-Hossor à titre de membre substitut des parents et contribuables au comité consultatif pour l'enfance en difficulté du CECCE pour la période du 1er décembre 2015 et ce, jusqu'en décembre 2018. Proposeur, conseillère Doré et appuyé du conseiller Boudria, en faveur? Parfait. C'est adopté. Merci. C'est pour ce comité. Le prochain comité, donc, le comité de l'apprentissage parallèle dirigé pour les élèves dispensés de fréquentation scolaire. Nous avons besoin d'un conseiller ou une conseillère. Est-ce que la conseillère Briant soit candidate au poste de membre du comité de l'apprentissage parallèle dirigé pour les élèves dispensés de fréquentation scolaire du CECCE pour la période du 1er décembre 2015 jusqu'en décembre 2016. Un proposeur, conseiller Boudria, appuyé du conseiller mariage, en faveur? C'est adopté. J'ai une proposition pour que ce soit close la période réservée aux mises à candidature pour ce comité, donc, un proposeur, conseiller à Pilon, appuyé de la conseillère Briant, en faveur? C'est adopté. Merci. Et c'est ça, que la conseillère Briant soit nommée officiellement membre du comité de l'apprentissage parallèle dirigé pour les élèves dispensés de fréquentation scolaire du CECCE du 1er décembre 2015 jusqu'en décembre 2016. Un proposeur, conseiller Thibodeau, appuyé du conseiller Lemelin, en faveur? C'est adopté. Merci. Maintenant, on a besoin de substituer pour ce comité. Conseiller mariage, vous gardez encore votre nom? Oui, parfait. Donc, conseiller mariage, soit nommé membre substitut du comité de l'apprentissage parallèle dirigé ou pour les élèves dispensés de fréquentation scolaire du CECCE du 1er décembre 2015 jusqu'en décembre 2016. Un proposeur, conseiller adoré, appuyé du conseiller Lemelin, en faveur? Parfait. C'est adopté. Maintenant, pour le même comité, nomination de représentant ou de représentant de la communauté. Donc, nous avons que Claire Deneau, n'étant pas un employé ni un membre du CECCE, soit nommé membre du comité de l'apprentissage parallèle dirigé pour élèves dispensés de fréquentation scolaire pour la période du 1er décembre 2015 jusqu'en décembre 2016. Un proposeur. Conseillère Briand, appuyé la conseillère Pilon, en faveur? Parfait. C'est adopté. Je vois que je ne m'apprends pas une petite gorgée, si ça vous ferait. Oui, merci. Maintenant, comité de participation des parents. Donc, nous avons besoin d'un conseiller ou une conseillère. Conseillère adoré, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Que la conseillère adoré soit candidate au poste de membre du comité de participation des parents du CECCE, et ce, pour la période du 1er décembre 2015 jusqu'en décembre 2016. Un proposeur? Conseiller Thibodeau, appuyé la conseillère Pilon, en faveur? Parfait. C'est adopté. Que soit close la période réservée à la mise en candidature pour ce même comité. Un proposeur? Conseillère Pilon, appuyé le conseiller mariage, en faveur? Parfait. C'est adopté. Et maintenant, que la conseillère dorée soit nommée officiellement membre du comité de participation des parents. Donc, proposeur? Conseiller mariage, appuyé le conseiller Tremblay, en faveur? Parfait. C'est adopté. Maintenant, un substitut. Est-ce que le conseiller Thibodeau, vous voulez être substitut? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut mettre son nom comme substitut? Non. Donc, que le conseiller Thibodeau soit nommé substitut au poste de membre du comité de participation des parents du CECCE, pour la période du 1er décembre 2015 jusqu'en décembre 2016. Un proposeur? Conseillère Tremblay, appuyé le conseiller Lemelin, en faveur? Parfait. Parfait. C'est adopté. École élémentaire Marie-Euse Barbeau, Cariane Murphy, école élémentaire Georges-Étienne-Cartier, Thierry Serrault, école secondaire Marie-Rivier. Ça, c'est pour un mandat de 1 an. Ensuite, pour le mandat, oui, c'est ça. Donc, un proposeur, s'il vous plaît, conseiller mariage, appuyé du conseiller Lemelin, en faveur? C'est adopté. Merci. Et pour le mandat de 2 ans, que soient nommés les parents ci-dessous au comité de participation des parents du CECCE, pour la période du 1er décembre 2015 jusqu'en décembre 2017, parce que c'est un mandat de 2 ans. Nous avons Natacha Baer des écoles élémentaires, Pierre-Éliott Trudeau et Roger Saint-Denis. Nous avons Mme Lynn Burrowman, de l'école élémentaire Pierre-Élotte Trudeau et secondaire Pierre Savard. Nous avons Mme Chantelle Bowers, école élémentaire Georges-Étienne-Cartier et secondaire Franco-Cité. Nous avons Isabelle Tessier, école élémentaire Horizon Jeunesse et Myriam Veillancourt, école élémentaire de la Découverte et secondaire Béatrice Desloges. Donc, un proposeur, proposé par le conseiller mariage, appuyé de la conseillère Tremblay. En faveur. Parfait, c'est adopté. Membre de la collectivité, on en a besoin de deux pour le même comité, que soit nommé Jean-Cybal Lapolis, représentant de parents partenaires en éducation, le PPE, au comité de participation des parents de CE-CCE pour la période du 1er décembre 2015 jusqu'en décembre 2016. Un proposeur, proposé par le conseiller Tremblay, appuyé de la conseillère, conseiller Briand, à titre de membre, représentant le personnel de direction au comité de participation des parents du CE-CCE, tel que recommandé par la direction de l'éducation et secrétaire trésorier. Et ce, pour la période du 1er décembre 2015 jusqu'en décembre 2016. Un proposeur. Conseillère Doré, appuyé du conseiller Poirier. En faveur. Parfait, c'est adopté. Maintenant, nous allons au comité de vérification. On avance, on avance. Merci pour votre patience tout le monde. Nomination d'une ou d'un conseiller scolaire. Donc, j'en ai besoin de trois pour le comité de vérification. Donc, conseiller Thibodeau. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Conseillère Tremblay. Et j'en ai besoin d'un autre pour le comité de vérification? Conseillère Briand. Oui, je sais que conseillère Burns n'est pas ici. Elle nous avait indiqué quel comité? Conseillère Burns? Comité de renvoi, OK. Parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Donc, que les conseillers Thibodeau, Tremblay et Briand soient candidats au poste de membre du comité de vérification du CE-CCE pour la période du 1er décembre 2015 jusqu'en décembre 2016. Un proposeur. Conseillère Doré, appuyé du conseiller Boudria. En faveur? Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres? Que ce soit la clause de la période réservée à ses mises de candidature. Un proposeur. Conseiller mariage, appuyé du conseiller Poirier. En faveur. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres? Que ces trois conseillers Thibodeau, Tremblay et Briand soient officiellement nommés membre du comité de vérification du CE-CCE pour le 1er décembre 2015 jusqu'en décembre 2016. Un proposeur. Conseiller mariage, appuyé du conseiller Doré. En faveur. Parfait. C'est adopté. J'ai besoin d'un substitut pour le comité de vérification. Conseiller Poirier. Parfait. On va le faire travailler un petit peu. Excusez. Je n'étais pas supposée. Conseiller Poirier. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut devenir substitut aussi? On va laisser ça à M. Poirier. OK. Parfait. Que le conseiller Poirier soit nommé substitut au comité de vérification du CE-CCE pour la période du 1er décembre 2015 jusqu'en décembre 2016. Un proposeur. Conseillère Doré, appuyé du conseiller Boudria. En faveur. Parfait. C'est adopté. Les membres externes du comité de vérification. Que soient réitérés à titre de membres externes du comité de vérification les nominations de Nicole Dufresne-Baker et Francis Séguin pour la période du 1er décembre 2015 jusqu'en décembre 2016. Proposé par conseillère Tremblay, appuyé la conseillère Doré. En faveur. Parfait. C'est adopté. Bon. Il nous en reste peut-être juste deux, c'est ça, trois. Ça s'en vient. Comité responsable des audiences de renvoi et d'appel à une suspension d'élèves. Donc, j'ai besoin de cinq membres. Conseiller Mariage, conseiller Thibodeau, conseiller Lemelin. J'en ai besoin de deux autres. Conseiller Pilon. Merci. Conseiller Burns. Oui, c'est vrai. Parfait. Conseiller Burns. C'est tout. Parfait. Donc, conseiller Mariage Thibodeau, Lemelin, Pilon et Burns. Soit candidat au poste de membre du comité responsable des audiences de renvoi et d'appel à une suspension d'élèves au CECCE pour la période du 1er décembre 2015 jusqu'en décembre 2016. Un proposeur. Conseillère Tremblay, appuyer du conseiller Boudria. En faveur. Parfait. C'est adopté. Donc, maintenant, je dois vous nommer officiellement, donc, conseiller Mariage Thibodeau, Lemelin, Pilon et Burns. Que ces cinq conseillers soient nommés membres du comité responsable des audiences de renvoi et d'appel à une suspension d'élèves du CECCE pour la période du 1er décembre 2015 jusqu'en décembre 2016. Un proposeur. Conseiller Tremblay, appuyer du conseiller Mariage. En faveur. Parfait. Parfait. C'est adopté. OK. Maintenant, le comité d'évaluation des candidatures au mur des bas de serre. J'ai besoin de quatre personnes pour le mur des bas de serre. Conseiller Poirier. Oui. Conseiller Poirier. Conseiller Mariage. Quelqu'un d'autre? Conseillère Dorée. Et conseiller Lemelin. Donc, que les conseillers Poirier, Mariage, Doré et Lemelin soient candidats au poste de membre du comité d'évaluation des candidatures au mur des bas de serre du 1er décembre 2015 jusqu'en décembre 2016. Proposeur. Conseiller Tremblay, appuyer du conseiller Mariage en faveur. Parfait. C'est adopté. Alors, je vous nomme les quatre encore. Conseiller Poirier, Mariage, Mariage, Doré et Lemelin, officiellement nommé pour les membres du comité d'évaluation des candidatures au mur des bas de serre du CSCE du 1er décembre 2015 jusqu'en décembre 2016. Proposeur. Conseiller Boudria, appuyer de la conseillère Pilon en faveur. Parfait. C'est adopté. Maintenant, on a presque fini. Association Franco-Ontarienne des conseils scolaires catholiques de la FAUCIEFC. Donc, comme vous le savez, dans le passé, j'étais le membre de la FAUCIEFC. Je suis à la vice-présidence également. Donc, si vous me permettez, j'aimerais bien pouvoir regarder mon nom pour pouvoir continuer à faire le travail qu'on a à faire à la FAUCIEFC et pouvoir poursuivre ce cheminement-là, si vous êtes bien d'accord. Proposeur, oui. Conseiller Boudria, conseiller Mariage, t'as levé les deux mains. Parfait. Que moi-même, la conseillère de Lacombe, soit nommée au poste de représentante du conseil des écoles catholiques de 113 à la FAUCIEFC pour la période du 1er décembre 2015 jusqu'à la séance de décembre 2016. En faveur ? Parfait. C'est adopté. Merci. Et pour la fondation des écoles catholiques du 113, j'ai besoin de la nomination d'une personne. Je crois que j'ai un mandat. Oui. Oui, c'est décidé ici. Oui, c'est ça. Donc, c'est le conseiller mariage qui est déjà là pour poursuivre son mandat. Donc, un proposeur, conseiller Thibodeau, appuyé du conseiller Boudria. En faveur ? Parfait. C'est adopté. Merci beaucoup. On a fini avec les comités. Merci beaucoup les gens de la salle. Je sais que c'est un endroit qui est un peu plus sec, mais ça doit se faire. Donc, merci beaucoup pour votre patience. Maintenant, nous allons avec la discussion des bulletins de vote. Donc, que soient détruits les bulletins de vote ayant servi aux élections de 2015, soit la présidence, la vice-présidence, nous c'était la vice-présidence, et celle des membres des différents comités, mais on n'en a pas eu. Donc, c'est vraiment la vice-présidence tenue le 1er décembre 2015. Donc, un proposeur, conseiller mariage, appuyé du conseiller Poirier. En faveur ? Parfait. C'est adopté. Donc, maintenant, je pense que j'ai fini de parler. Alors, je vais donner la chance à notre directeur de l'éducation de faire sa présentation du rapport annuel. S'il vous plaît. Merci, madame la présidente. Je tiens à féliciter la nouvelle présidente ainsi que le vice-président pour le mandat, ainsi que les conseillers scolaires nommés aux différents comités. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous et je suis convaincu que la prochaine année sera remplie de succès. Bon mandat 2015-2016. Chers membres du conseil, distingués invités, membres du personnel, mesdames et messieurs, c'est le moment de vous présenter le rapport annuel 2014-2015 du directeur de l'éducation. Ce soir, je vais prêter ma voix à la publication de ce rapport parce que, vraiment, ce soir, je dois souligner l'excellent travail de M. Bernard Roy et son équipe à la réalisation de tous les objectifs stratégiques du conseil. Donc, Bernard, je tiens à te féliciter. Je tiens à te remercier également, Bernard, de m'avoir laissé un conseil en très bonne santé, une équipe formidable, compétente, et je ne pouvais demander mieux pour débuter un mandat, un mandat où la barre est très haute et que j'espère, avec l'équipe, la dépasser un petit peu, comme que je faisais quand j'étais au Centre-Sud où je vous espionnais pour être… pour essayer d'être les deuxièmes… de passer de la deuxième place à la première place. Et un matin, sans rien faire, je suis passé premier. Donc, encore une fois, c'est avec plaisir que je dépose le rapport annuel, et c'est le moment de faire le bilan des réalisations de la dernière année. Nous y voyons l'occasion de constater le fruit de nos efforts collectifs. Il nous permet aussi de partager nos histoires avec succès avec la communauté. Et nous vous le présentons encore une fois cette année dans un format web, ce qui permet à un plus grand nombre de personnes de voir et de comprendre jusqu'à quel point nous travaillons dans un but commun. Je pense que vous l'avez entendu ce soir de la part des conseillers scolaires. En tout cas, moi, ça me réjouit. La récite et le bien-être de chaque élève qui nous est confié. Et on en a des élèves aujourd'hui ici avec nous autres, hein. On en a deux, je crois, deux élèves du système. Ils sont très sages en passant, là. Nous avons connu de nombreuses réalisations en 2014-2015. Voici quelques exemples. Nous conservons le titre de conseil dont les écoles affichent le plus haut résultat de la province au test standardisé. Bravo. Je vois qu'il y a beaucoup de membres de l'administration, des directions d'écoles et du personnel. Félicitations, chapeau. Je sais combien de temps et d'énergie et d'efforts que ça prend pour rester en première position. Et de monter seulement qu'un pourcent, ça demande plus que des fois de passer de 60 % à 80 %. Chapeau. Félicitations. Nous avons connu également une augmentation de 405 élèves par rapport à l'an dernier. Nous sommes tout près du 22 000 élèves inscrits dans nos écoles. Encore une fois, ça veut dire qu'à l'accueil, que les gens qui travaillent dans les écoles font un excellent travail pour garder la confiance et mériter la confiance des parents. Encore une fois, merci. Nous avons vu l'arrivée de six nouvelles garderies au sein de nos écoles. Nous avons mis en place de nombreuses initiatives en lien avec le développement durable. Nous n'aurions pas pu connaître autant de réussite sans la part de plusieurs personnes clés. Je tiens donc à souligner la contribution importante des conseillers et conseillères scolaires à titre de décideurs. Vous prenez des décisions courageuses et j'en ai été témoin, même si ça fait juste un mois et demi que je suis ici, pour le bien-être de nos élèves, de leur famille et de notre communauté. Merci infiniment. Je remercie également les parents où on en a, j'en ai rencontré ce soir, des parents avec qui nous faisons équipe pour accompagner chaque enfant vers le succès. J'aimerais aussi remercier les membres du personnel, nos bâtisseurs de réussite qui travaillent ensemble pour accompagner et encadrer chaque élève. En parcourant ce rapport annuel, je comprends pourquoi vous êtes fiers et vous devez être fiers de vos réussites, de l'excellence de vos écoles, de vos innovations, de la synergie entre le personnel, les parents et les membres de la communauté. Voilà pourquoi nous devons continuer à offrir un milieu d'apprentissage optimal pour la réussite et le bien-être de chaque élève parce que nous continuons à croire que tout est possible. Je vous invite maintenant à visionner les faits saillants du rapport annuel 2014-2015. Si le cœur vous en dit que vous pouvez danser, on dansait après-midi. Merci. 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 C'est tout ? J'ai quasiment fini, hein. Les gens les distribuent. OK. Madame la Présidente, pendant qu'on circule et puis on distribue les dépliants, j'aimerais remercier Mme Céline Bourbonnet et son équipe pour, vous allez voir de l'autre côté, il y a une belle surprise pour la décoration et également pour l'organisation de cette belle soirée, mais également aussi Jocelyne et Annick qui ont fait un travail formidable et puis qui m'ont bien préparé pour cette rencontre-là et donc je leur dois un sincère remerciement et merci à Benoît pour cette belle, de nous avoir encore accompagné aujourd'hui et puis il a fait un peu de gymnastique, mais c'est grandement apprécié. Ça termine ma présentation, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sirouin. C'est toujours impressionnant de voir les résultats. Nous, on les voit au cours de l'année, mais ensuite c'est bon une fois par année de tout regrouper. Donc, merci encore à M. Sirouin qui est ici avec nous, qui est fraîchement dans sa retraite en ce moment, de retour d'un beau voyage, mais qui a pris le temps de nous voir, on est bien content de le voir. Donc, félicitations pour ton beau rapport. Mais également, M. Sirouin, même si ça fait juste un mois et demi que vous êtes ici, vous avez déjà laissé un peu votre marque, donc il y a un petit peu de vous dans ça aussi. Moi, je ne suis pas compétitif. Ça fait que… Oh, je ne sais pas, là. Ça fait que de dépasser les standards de Bernard, ça sera avec plaisir et joie que vous le faites. Parfait. On peut discuter de l'autre côté de la porte. Excellent. Donc, merci beaucoup. Alors, pour recevoir, nous avons une recommandation. Que soit reçu le rapport annuel de la direction de l'éducation à secrétaire trésorier pour l'année 2014-2015, conformément à la loi sur l'éducation de 1990, paragraphe 283. Bon. Donc, un proposeur, conseiller mariage, appuie de la conseillère Briand. En faveur? Parfait. C'est adopté. Donc, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, merci beaucoup d'être venus ce soir. Donc, c'est la levée de la séance. C'est pas trop pire. Il n'est encore pas 21 heures. Donc, je vous invite, on va ouvrir les portes de l'autre côté, puis de venir fêter avec nous. Alors, merci beaucoup tout le monde d'être venus ce soir, puis bonne soirée. Merci.